Qu'est-ce que c'est de baisser le regard pour regarder un GPS ? Effectivement, de baisser le regard pour regarder un GPS et avoir ce retour dans le casque, c'est deux informations qui ne se trouvent pas au même niveau. Donc oui, c'est quelque chose qui manquait, oui, c'est quelque chose qu'on attend. Tu vois la route, tu vois tout, et tu as juste les indications minimales qu'il faut. Par rapport au GPS qui est devant, c'est toujours comme ça. Là, tu es directement tout droit, ça va être super, c'est super. Je trouve que niveau balade, ça peut être vachement intéressant. Et puis, comme je dis, au début, je pensais que ça allait être une gêne, mais vraiment, au final, on l'intègre vachement vite. Et puis non, ça se passe super bien, c'est nickel. J'étais assez épaté par la vision, parce qu'en plus, j'ai du mal à voir de très près. Et là, on voyait très très bien les indications. J'étais assez étonné, tu vois, je pensais que c'était un gadget, mais je crois que c'est un produit qui est promis un bel avenir. Parce que vraiment, moi, je roule tous les jours en moto, je fais 25 ou 30 000 km par an en moto, et c'est quelque chose qui m'intéresse, je pense, investir là-dedans.